Bonjour, c'est Carole de la DT Graffiti Girl. Je vous propose aujourd'hui de customiser une boîte livre que j'ai trouvée dans un magasin de loisirs créatifs. J'ai choisi un des papiers à rayures de la collection Texture. Avant de commencer, j'avais pris toutes les mesures de la boîte livre. J'ai découpé mes papiers et là je procède au collage. Ici, je trace l'arrondi avec un stylo, puis je coupe. On dirait vraiment les pages d'un vrai livre. Pour la couverture de la boîte livre, j'ai choisi un des papiers imitation faux cuir de la collection Texture. J'avais là encore préparé tous mes papiers à l'avance. J'avais là encore préparé tous mes papiers à l'avance. J'avais là encore préparé tous mes papiers à l'avance. Je rajoute un mes skin tape Graffiti Girl sur la couverture. Je choisis un autre papier un peu plus foncé, toujours imitation faux cuir de la collection Texture. Je décore ensuite la tranche de la boîte livre avec les die-cuts de la planche Texture. Musique 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 Ici je vous montre comment je procède pour décorer l'intérieur de la boîte. Je note les mesures sur un papier, je découpe et je colle. Musique Je vous ai épargné toutes les étapes du collage, cela aurait été beaucoup trop long. Musique Je décore ensuite la couverture avec le die-grille, le die Basic Words 2, les die-cuts de la collection Texture, la jolie fleur de la planche Champink et quelques motifs de la planche métal. J'assemble tout sur ma couverture. Musique 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 Je rajoute le cercle de la planche de tampon girly. Je rajoute également deux coins photo de la planche métal. Les accolades de la planche cadre. Je colle le mot en bois photo. Et j'avais collé aussi des étiquettes de la planche d'Imo sur la tranche. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire le mini album qui ira dans cette boîte. Merci du coup d'œil, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501